Ce sarcophage de 2,94 m de long et 90 cm de large, au visage peint en verre, sorti illégalement d'Egypte et exposé dans un musée américain, a été rendu lundi au Caire. L'annonce a été faite par le ministre égyptien des Affaires étrangères. Vieux de près de 2700 ans, il fait partie des sarcophages pharaoniques de bois jamais découverts. Depuis 10 ans, le Caire est parvenu à récupérer plus de 29 000 pièces d'antiquité volée, puis revendues hors d'Egypte. Le pays des pharaons a par ailleurs annoncé les découvertes majeures ces derniers mois, notamment dans la necropole de Sagara, au sud de la capitale. Des découvertes que les autorités entendent mettre à profit pour relancer le tourisme, mis à mal par la crise sanitaire. Le secteur emploie 2 millions de personnes et génère plus de 10% du PIB, mais il souffre encore des affres du printemps arabe de 2011.